J'ai essayé effectivement de noircir une page, j'ai essayé de rassembler mes idées parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet que je commence à connaître pas mal à travers la loi Asile Immigration et à travers aussi ma propre expérience. Donc je vais essayer d'être concise, claire et précise. Mon histoire en politique et à l'Assemblée, elle a commencé avec Jean-Michel Clément. Mon histoire avec l'immigration a démarré il y a 13 ans. Mon histoire avec la France a démarré en 98, la Coupe du Monde. Mon histoire avec la littérature française a démarré avec Apostrophe Bernard Pivot, Antenne 2, pour ceux qui se rappellent. Donc, mon histoire avec la France a démarré par des livres. Donc j'ai fait le tour du monde avec Jules Verne. Je me suis intéressée à Zola et à son combat pour Dreyfus. Je me suis passionnée pour lire Romain Garry et ses histoires d'amour. J'ai commencé à développer une pensée critique qui m'a poussée à ne pas aimer Gabriel Garcia Marquez. Oui, oui, voilà, j'assume. Je n'aime pas Gabriel Garcia Marquez. Mais ça aussi, c'est très très français de dire je n'aime pas des choses que tout le monde aime. Donc, j'ai commencé petit à petit à développer une pensée critique, une pensée critique qui m'a apporté beaucoup de problèmes. Parce que je commençais à développer sans savoir même ce que je voulais dire dans les années 95, car j'avais 13 ans, 14 ans. Et je commençais à dire, bon, moi, je veux m'habiller comme je veux. Je veux manger ce que je veux. Si j'ai envie de boire un verre, un verre de vin, j'ai envie de le boire. Je n'ai pas envie qu'on m'embête. Pas 14 ans, mais après, à l'université, quand même, à l'université, je me disais, je ne voyais pas pourquoi il y a une supériorité d'homme sur les femmes. Mais je commençais petit à petit à me rebeller. Et donc, mes parents, à un certain moment, ils n'avaient pas les moyens de m'envoyer en France. Donc, j'ai essayé de me débrouiller par mes propres moyens. Et je suis arrivée en 2005. Donc, mon histoire avec l'immigration a démarré il y a 13 ans. Je l'ai vécu. Je l'ai vis à l'époque. En prenant mon propre billet d'avion, j'ai démarré avec 2000 euros en France. Voilà. 2000 euros. Et je vais vous parler d'une petite histoire de jambon beurre. Quand je suis arrivée, premier jour, je me suis installée à Toulon. Et j'ai commandé un verre de vin, de bière. Je ne me rappelle plus. Le plus important pour moi, c'était que de l'alcool. Et j'avais 21 ans. Et j'ai pris un jambon beurre. Et vous ne pouvez pas imaginer à une plage du Morian, à Toulon, en face de la mer, en train de regarder Tunis en face, et dire, je suis une femme, je suis seule, assise sur une terrasse. On ne m'embête pas. Et je mange mon jambon beurre. Et je bois mon verre de vin ou de... Voilà. Mon verre d'alcool. Sans qu'on m'embête. Et ça, pour moi, c'était une première vie. Victoire. Et là où j'ai commencé à m'intéresser, bien évidemment, la vie est faite par des rencontres. Où j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de Van Gogh, de Chagall. Et je commençais à m'intéresser, vraiment, à continuer à m'intéresser à cette culture française. Et à cet accès à l'art que je n'avais pas chez moi. Tout ça pour vous parler des causes qui peuvent pousser des personnes pour venir vivre ici. Les causes qui m'ont poussé, moi, c'est des causes culturelles. C'est des causes économiques, peut-être. Je voulais vivre mieux. Et comme je l'ai dit pendant la loi Asile-Immigration, on ne peut pas interdire aux gens de vouloir rêver. On ne peut pas empêcher les gens de rêver. On peut les empêcher de prendre leur voiture et aller ailleurs. On peut mettre des barrages. On peut faire ce que vous voulez. Mais on ne peut pas les empêcher de rêver. Donc, moi, je suis partie en ne me disant pas que je vais venir pour embêter les Français chez eux. Mais je suis partie en disant que c'est un pays des libertés. Où je peux penser comme je le souhaite. Tout en vivant tranquillement. Je suis venue pour chercher ça. D'autres qui sont venus pour chercher d'autres choses. Et là, ça m'emmène à parler des inégalités. Souvent, les gens, ils viennent chez nous parce qu'il y a une guerre. Et je ne vais pas revenir à tout ce que vous avez précisé. C'est les difficultés entre le nord-sud. Et les inégalités se creusent aujourd'hui de plus en plus. La Tunisie que j'ai quittée il y a 13 ans n'est pas la Tunisie d'aujourd'hui. On ne vit pas mieux aujourd'hui. Bref, je ne vais pas revenir sur toutes ces causes, si vous voulez, après. Mais les gens ne viennent pas pour embêter les Français. Et ça, c'est très, très, très important. Ils ne viennent pas pour vous embêter. En revanche, ils viennent parce qu'ils n'ont pas la bonne école. Parce qu'ils ne vivent pas dans une démocratie. Parce qu'ils ne peuvent pas leur envoyer leurs enfants dans des belles écoles. Parce qu'ils n'ont pas un toit. Parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Et souvent, dans les années 90, on a demandé à des Égyptiens, vous rêvez de quoi ? Et là, ils disent, on rêve de se marier, d'avoir une famille. Mais ça, ce n'est pas des rêves, c'est des droits. Et on rêve, tout simplement, cette jeunesse arabe, puisque je la connais plus que les autres, rêve juste de vivre mieux. Je vais parler dans mon deuxième point, de mon arrivée en France et ma naturalisation. Le premier point qui m'a énormément marquée. On m'a dit à l'époque, première demande de naturalisation, questionnaire. Et on me demande, est-ce que vous êtes pour les horaires de piscine pour les femmes musulmanes ? Je suis pour ou contre ? Je trouvais cette question un peu bête, parce que je lui ai dit, si on met des heures, je ne sais plus dans quelle ville pour les femmes juives, alors on met aussi pour les femmes musulmanes. Ou on commence à faire des distinctions, ou on ne fait rien. Ma réponse n'était pas très comprise à l'époque, par la dame qui était en face de moi à la préfecture. La deuxième question, c'était, est-ce que vous êtes pour les démocraties ? Et encore une fois, je n'ai pas donné une réponse simple, j'aurais dû dire oui, mais j'ai dit non. Et Hitler aussi a été élu démocratiquement. Donc la démocratie, si on ne veille pas sur cette démocratie, elle peut avoir des résultats pas très souhaitables et catastrophiques. Encore une deuxième réponse qui n'a pas plu. Donc je n'ai pas eu, je ne vais pas faire l'angle, je n'ai pas eu ma naturalisation la première fois. La deuxième fois, ben oui, voilà. J'aurais dû répondre, j'aurais dû avoir des réponses simples. Deuxième demande de naturalisation. Et là, encore une fois, on m'explique que tu n'es pas marié, tu n'as pas des enfants. Mais il y a plein de gens mariés avec des enfants qui ne parlent pas français, qui ne sont pas intégrés, qui ne payent pas des impôts. Bref, je ne trouvais pas que c'était convaincant, donc j'ai porté plainte contre l'État français et j'ai gagné mon procès. Bon, ceci étant dit, le deuxième point, c'est l'asile et l'immigration. Je suis élue des péputés, je ne vais pas revenir sur les conditions de l'élection. C'était bien sympa d'avoir ma tête pour faire campagne, mais après pour investir, quand même, pour les investissements, on va ramener quelqu'un de Paris. Donc j'ai vu Anna Ratchik arriver à Cherbourg, qui a fait, je n'ai rien contre Sciences Po, l'ENA, c'est très très bien, mais qui a fait tout ça, tout ce que moi je n'ai pas fait. J'étais qu'une pauvre, j'avais que deux pauvres masters et un doctorat et j'ai enseigné à l'université au passage et j'ai fini ma carrière à Assas. Et j'étais après consultante dans les grands groupes français. Tout ça n'était pas si important et on a mis une personne qui est, bon, ça c'est, j'ai réussi à gagner, seule, sans investiture. C'était une expérience inédite, mais je l'ai réussi. Bon, je vais passer à autre chose parce que c'était une épisode très très importante qui montre aussi qu'au moment de la représentation, comment passer de la démocratie participative à une vraie démocratie représentative. Voilà, on vous écoute, vous êtes très bien sur la photo, mais comment aussi avoir des personnes qui nous représentent, vraiment. L'asile, immigration. Je vais vous parler de mon expérience chez moi. Je ne vais pas revenir sur les détails de cette loi, ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Bon, j'étais d'accord sur l'idée d'accueillir mieux, mais je n'étais pas d'accord sur la manière où ça a été fait. Et ce n'était pas facile pour moi de défendre cela toujours sur le terrain, mais j'ai choisi d'assumer mes responsabilités en tant qu'élu au lieu de dire toujours c'est la faute des autres. Mais ça, on peut parler de la gauche et de notre relation avec les autres. Je suis une femme de gauche, je ne cache à personne, mais je pense, je repense ma relation avec les autres. En général, on dit toujours c'était mieux avant. C'était mieux avant et c'était à cause surtout de quelqu'un d'autre. Donc, c'était à cause des sorcières médiévales avant, on les brûlait. Après, c'était à cause des protestants. Après, c'était à cause des bourgeois. Après, on a trouvé les juifs parce qu'il faut toujours trouver un bouquet émissaire. Après, et maintenant, j'ai l'impression, vous me le dites après si vous voulez, mais j'ai l'impression que c'est toujours la cause des plus démunis, des immigrés. C'était intéressant d'expliquer souvent ça réellement sur le terrain et remettre des chiffres et dire qu'on n'est pas envahi, qu'il n'y a pas des vagues d'immigration et qu'on n'est pas envahi par l'immigration. Remettre en place les chiffres exacts de l'immigration. Qu'est-ce que l'immigration apporte ? Et je vous assure, ce n'était pas un exercice simple, mais c'était un exercice payant. Donc, au lieu de dire c'est le problème des autres, si ma vie n'est pas bien, c'est à cause des autres. Si je n'ai pas assez de retraite, c'est à cause des immigrés qu'on aident. Il y a certes une vérité, il y a certes quelque chose à creuser. On ne peut pas balayer d'une main toutes ces difficultés, mais on ne peut pas non plus dire je suis la bien-pensance, je suis la polyglotte, la fille cosmopolite qui est capable de vivre à New York comme à Tokyo, mais je suis aussi, parce que ça c'est une erreur de beaucoup d'une élite dite politique, mais je suis quelqu'un aussi qui est capable d'écouter des gens qui habitent dans des zones blanches. Des gens qui ne sont pas très connectés, des gens qui n'ont pas eu un travail, des personnes qui ne parlent pas plusieurs langues, des personnes qui n'ont pas eu cette chance de rencontrer les autres. Souvent, on me dit aussi, tu n'es pas comme les autres. Je bois du vin et je mange du porc. Je mange du porc, donc tu n'es pas comme les autres. Et ce que je réponds souvent, vous, vous ne connaissez pas les autres, parce qu'il y en a énormément dans les autres qui ressemblent à moi. Bon, je passe et je laisse après le champ pour vos questions. J'aimerais finir par la vision et cette idée souvent de dire que j'ai entendu des historiens qui nous disent, De Gaulle a sauvé la France et Pétain a sauvé les Français. Alors moi, j'ai envie de sauver la France et les Français sans être pétainiste. C'est ça ? C'est qui ? Je vous donnerai l'élan. C'est vous. Non, mais j'ai envie de sauver la France et les Français sans avoir à passer mon temps à critiquer les autres, à dire que c'est les problèmes des autres, mais essayer de faire avec les autres. Donc, je ne suis qu'une pauvre citoyenne du monde aujourd'hui. Une femme que je considère féministe, libérale, pas ultra-libérale, de gauche, ouverte. Donc, ce que j'aimerais dire à la fin, vive l'ouverture, vive l'amour, vive les autres, vive la bienveillance. Et j'ai toujours rêvé de dire, vive la République surtout et vive la France.